Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Marc Cuban. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Marc Cuban et enfin, ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'ai investi mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube ou à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Qui est Marc Cuban ? Marc Cuban, si tu as découvert cette vidéo, il y a deux possibilités à le fait que tu le connaisses d'un côté et que tu veux en savoir plus sur lui. Je vous dis d'un autre côté que tu ne le connais absolument pas mais la miniature de cette vidéo t'a inspiré, t'a stimulé à vouloir le découvrir. Les premiers pas de Marc Cuban dans le monde des affaires a eu lieu quand il a eu l'âge de 12 ans, quand il a vendu des sacs à ordures. Raccroche-toi bien, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. À l'âge de 16 ans, il a profité d'une grève à Pittsburgh en dirigeant les journaux de Cleveland à Pittsburgh. Pendant le collège, il a eu différentes entreprises commerciales, y compris un bar, des leçons de discothèques et une lettre de la chaîne. Il a démarré sa propre entreprise Microsolutions avec le soutien de ses anciens clients de Your Business Software. En 1990, il a vendu Microsolutions à CompuServe pour 6 millions de dollars. Il a financé le Broadcast.com. Il a ensuite été acquis par Yahoo pour 5,7 milliards. Ça te laisse juste entrevoir un petit peu la personnalité de ce garçon. Cuban a diversifié sa fortune pour éviter l'exposition du krach boursier. Il est propriétaire de Dallas Maverick. C'est juste la MBA, entre parenthèses. En 2011, il a écrit un livre électronique « Comment gagner au sport d'entreprise » dans lequel il raconte ses expériences dans les affaires et le sport. Il est également l'un des principaux investisseurs Shark de la salle télévisée ABCD Shark Tank. Bref, comme tu l'as compris, on est face à un hyperactif, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui aime travailler pour ses entreprises, qui aime que les choses fonctionnent en général. Quand il met les mains dans ce qu'il entreprend, c'est pour que ça fonctionne. C'est tout ce qui m'a inspiré à créer cette nouvelle vidéo. On va maintenant voir ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Marc Eubin, c'est « Apprenez à vendre ». Et cela ne fait pas de doute qu'on puisse imaginer que Marc Eubin, il avait envie de nous parler de ses premières règles d'or parce qu'on a pu comprendre à travers ces différentes entreprises que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut vendre des produits. Il faut qu'un client achète des produits. Donc, cela veut dire qu'il faut apprendre à vendre. Comment et où on est-tu aujourd'hui dans la pratique de la vente ? Est-ce que tu es plutôt ceinture blanche ou est-ce que tu es plutôt ceinture noire ? C'est la première question que je me permets de te poser à travers cette vidéo. Et justement, cette simple constatation de ton niveau de vente va te permettre de te lancer à te mettre à vendre, à chercher à vendre des nouvelles choses, de nouvelles solutions ou éventuellement de commencer à vendre des choses dans les vides greniers, dans des brocantes ou éventuellement de vendre des objets qui te restent chez toi et que tu n'as pas forcément envie de conserver. Mais cette qualité de vendeur n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Si tu as fait des études classiques, on n'a pas du tout appris à vendre. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'apprendre à vendre pour aussi comprendre le mécanisme quand on veut acheter. Mais ça, c'est encore une autre chose et on le verra dans une autre vidéo. Deuxième règle d'or, c'est faire les choses. On a toujours plein d'idées, on a toujours plein d'ambitions, on a toujours plein de bonnes idées et très souvent, on n'a pas d'action. Et c'est justement ce conseil que Marc Ben propose, c'est qu'il faut agir vite. Il faut avoir une idée et la mettre tout de suite en application ou en tout cas, tester juste la première graine de l'idée pour lancer et voir si les choses peuvent aller plus loin pour voir si on trouve du plaisir dans ce qu'on est en train de réaliser et que si on trouve du plaisir, on sait qu'avec ce plaisir-là, on va pouvoir continuer à avancer, progresser. Quand on va par exemple commencer à créer une chaîne YouTube, le premier truc, c'est « Ok, j'ai envie de créer une chaîne YouTube, c'est très bien, on va se lancer et on va se dire « Je vais faire une première vidéo ». Et si on prend du plaisir malgré les difficultés de se voir sur une vidéo, de découvrir un petit peu tous ces mécanismes-là, eh bien, on va après, si on prend du plaisir une fois, on va avoir envie de décupler, de progresser et on va voir notre progression au fil et à mesure des mois et ça va être très encourageant pour nous justement de continuer encore, encore et encore. Mais encore une fois, entre l'idée de créer une chaîne YouTube par exemple et le fait de publier des vidéos, il y a un fossé et il faut agir parce que sinon, on ne fait rien. Troisième règle d'or, c'est de réduire le stress. Les situations, les choses que tu vas vouloir entreprendre vont te procurer du stress et il faut que mentalement, tu arrives à te raisonner, que tu arrives à échanger avec ton dialogue personnel de façon à ce que tu puisses réduire ce stress et trouver des solutions qui vont te permettre d'aller à l'encontre de ce stress et que tu puisses mieux vivre les situations que tu envisages, que tu puisses être davantage dans l'instant présent, que tu puisses davantage positif, agréable, présent pour les autres et tu ne peux le faire que lorsque tu es justement très, très tranquille et que ton stress est bien préservé. Donc, quatrième règle d'or, c'est de suivre votre effort. Une fois que tu as commencé à entreprendre quelque chose, que tu vas commencer à passer à l'action, il va parfois, la motivation va te pousser au départ et à un moment donné, tu vas plus avoir cette motivation, tu vas te poser la question « Pourquoi je suis en train de faire les choses ? » « Je n'ai pas les résultats que je pensais. » Et comme tout projet dans notre vie, quand on lance un projet, il faut investir beaucoup de temps pour commencer à avoir une grosse progression forte. Il faut investir du temps. Par exemple, quand tu commences un sport d'art martial, on va dire le judo par exemple, au début, tu ne sais absolument rien faire. Tu ne sais pas saisir le kimo de ton adversaire, tu ne sais pas mettre de clé, tu ne connais pas de mouvement pour faire tomber ton adversaire, tu ne sais pas comment te défendre sur une attaque, tu ne sais rien faire du tout. Donc, tu pars de zéro. Donc, tu as besoin de prendre beaucoup de temps pour apprendre tous les scénarios, toutes les situations et pour pouvoir mémoriser des milliers de mouvements parce que tu es étranger à tout ce langage des mouvements finalement. Et au bout d'un moment, quand tu vas passer ceinture blanche, ceinture jaune, tu vas commencer à avoir les fondamentaux et après, tu vas venir greffer des choses plus complexes mais qui vont te demander uniquement d'utiliser tes fondamentaux pour avancer. Donc, ça va être beaucoup plus long finalement de passer du niveau ceinture blanche débutant à un niveau, on va dire, intermédiaire que de passer d'un niveau intermédiaire à un niveau excellent parce que la seule différence qu'il va y avoir entre l'intermédiaire et l'excellent, c'est la régularité, c'est l'intensité des entraînements. Alors qu'entre le débutant et l'intermédiaire, ça va être uniquement de bien travailler ses mouvements, de répéter, de cesser le temps de réfléchir et de répéter dans le temps mais sans forcément être très intensif dans notre production. Donc encore une fois, poursuivez votre effort. Si vous n'avez pas encore le niveau intermédiaire que vous attendez dans les situations de votre vie, ça veut dire que vous êtes encore entre le niveau débutant et intermédiaire et qu'il vous faut encore mettre les moyens, répéter, 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 répéter jusqu'à ce que vous trouviez une formule qui vous permet de passer du niveau intermédiaire au niveau expert. Et dans cette formule-là, quand vous aurez trouvé ce qui marche le mieux, vous n'aurez plus qu'à répéter et être intensif pour justement atteindre les résultats que vous souhaitez d'expert. Sixième, cinquième règle d'or, c'est soyez conduit. Soyez porté par votre objectif, soyez porté par vos résultats comme quelqu'un qui vous porterait quand vous allez vous mettre en automatisme, quand vous allez créer en fait ce période automatique ou créer en fait ce mode auto par rapport à votre pratique sportive, par rapport à votre entreprise, par rapport à vos choses, à vos choses que vous envisagez. Donc ça veut dire votre routine quotidienne, les instants de travail que vous allez spécifiquement réaliser pour atteindre vos objectifs. Une fois que vous avez mis tout ça en période automatique, eh bien, ça sera beaucoup plus simple de suivre votre conduite et surtout d'être conduit pour atteindre vos résultats. Sixième règle d'or, c'est soyez prêt à gagner. Aussi fou qu'il puisse paraître, beaucoup de personnes sont prêtes à perdre mais pas forcément à gagner parce que surtout en France, j'ai remarqué que ce principe était de modestie ou d'humilité. Ça fait qu'on ne va pas forcément provoquer les gens à dire je suis prêt à gagner quoi, je suis prêt à gagner, moi je suis prêt à porter le titre de champion, je suis prêt à l'accepter tout bonnement. On a plutôt tendance à plutôt dire là, je suis prêt à perdre en fait dans ce combat, ce n'est pas grave, je suis venu, je suis essentiel de participer, etc. On est beaucoup dans cette année d'esprit là alors qu'on doit être prêt à gagner, on doit être prêt à gagner, tu dois être prêt à te dire je vais apporter cette valeur dans ce monde-là mais cette valeur n'est pas gratuite parce que peu de gens la connaissent et donc si j'en ai une prestation, il faut que je la vende au bon prix. Je suis prêt à gagner cet argent-là parce que les connaissances que j'ai, elles sont largement valorisables à ce niveau-là. Septième règle d'or, c'est chercher quel est votre vrai produit parce que parfois on va tendance à être perdu. On ne sait pas vraiment quoi vendre à notre client, on ne sait pas vraiment quel est le vrai produit qui l'attend et quels sont ses vrais besoins. Donc encore une fois, écoutez les besoins des gens qui sont autour de vous et ça ne sert à rien de vous leur proposer des choses qui n'ont absolument aucune idée. Vous devez dans une vente passer 80% de votre temps à écouter votre client, 20% à résumer ses idées pour l'amener jusqu'à la solution que vous avez identifiée ou que vous allez lui faire trouver tout seul comme si c'était un jeu finalement de cache-cache. Huitième règle d'or, apprenez de vos erreurs. Apprenez des erreurs que vous commettez. Le succès fait suite à l'échec. C'est parce que vous allez rater votre combat, c'est parce que vous allez rater les techniques que vous avez appris à bien la faire. Si on reprend cette analogie avec le judo, vous allez apprendre à faire tomber quelqu'un. Au début, vous allez faire le geste, vous allez faire tomber du tout parce que vous n'avez pas le bon timing, la bonne pression, la bonne force, etc. Exercer au bon endroit au bon moment et du coup, vous ne faites tomber personne du tout. Donc, vous allez échouer, 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 échouer et à un moment donné, vous allez réussir la prise et vous allez mémoriser la façon et l'énergie que vous avez utilisée pour justement réussir la prise de judo que vous venez de réussir. Et donc, c'est justement grâce à cette répétition, grâce à cette volonté d'apprendre ses erreurs que vous allez améliorer la version de vous-même et améliorer finalement les situations dans lesquelles vous comportez, dans lesquelles vous avez une attitude que vous cherchez à améliorer. Neuvième règle d'or, c'est trouver votre chemin, votre propre chemin. On va être inspiré par des gens, c'est très bien, on va les suivre, c'est encore une fois très bien. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas atteindre le niveau d'expertise que vous désirez si vous continuez à être le second de quelqu'un. Pour atteindre un niveau d'expertise, il faut être autosuffisant, il faut être seul. Donc à un moment donné, il faut faire en sorte que les chemins se séparent pour que vous deveniez la star de votre domaine, la star de votre vie et puis la star tout simplement de votre volonté, de votre attitude et de rêve que vous avez. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. On a vu des choses très factuelles, des choses très créatives, des choses qui peuvent avoir recours à des émotions. C'est très bien, mais encore une fois, l'émotion qui prime, l'émotion la plus intéressante, si on veut reproduire et avancer notre vie, c'est de toujours s'amuser, de s'éclater, de prendre du plaisir dans ce qu'on est en train de faire parce que sinon, ça n'a absolument aucun sens. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et gratuitement à recevoir dès maintenant ma vidéo privée, les 7 principes pour progresser. Dans sa vie, tu trouveras ce vidéo privée et ce guide dans la description pour que je te puisse te l'envoyer dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.